Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une rencontre pis que ça vous démange de poser une question mais de vous dire Ah, finalement, je vais pas poser ma question pis de juste baisser votre main pis faire comme Ah, c'est correct Ben aujourd'hui, on regarde ça ensemble, ce phénomène-là pis je vais vous donner quelques conseils pour vous autoriser à être un idiot Bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien Je me présente, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Je m'appelle Francis Je suis étudiant au doctorat et consultant en psychologie organisationnelle Dans cette chaîne, on explore ensemble des stratégies pis des outils qui vont vous permettre d'être plus heureux au travail comme à la maison Aujourd'hui, je vous explique les bienfaits de s'autoriser à être un idiot à poser des questions, même si on pense que ça n'a pas rapport de les poser Bref, je vous explique trois raisons principales pour lesquelles il faut s'autoriser à être un idiot Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les rencontres qu'on a au travail ou à l'école, il arrive souvent que les gens qui viennent nous présenter des choses nouvelles utilisent un certain jargon Pis plus souvent qu'autrement, ça rend très difficile la compréhension de ce que ces gens-là nous disent parce qu'il nous manque beaucoup d'informations pour bien saisir ce qu'ils essaient de nous partager En soi, il n'y a pas vraiment de problème d'utiliser du jargon pour communiquer de l'information C'est plus rapide pis on utilise les bons mots pour dire qu'est-ce qu'on veut dire Le problème avec ça, c'est pas les gens qui présentent, c'est les gens qui écoutent Les gens qui écoutent souvent dans les rencontres, pis vous l'avez peut-être remarqué, moi ça m'arrive souvent vont se retenir de poser des questions, même s'ils comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qu'on est en train de leur partager Les gens ont peur d'avoir l'air des idiots, donc ils se retiennent de poser des questions en assumant qu'ils vont finir par comprendre au long de la présentation ou que s'ils n'ont pas compris, quelqu'un d'autre va leur expliquer plus tard Qu'est-ce que ça fait de se retenir de poser des questions? Mais ça peut avoir des impacts réels sur le travail Ces impacts-là peuvent aller d'une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là Mais ils peuvent aussi aller jusqu'à des grosses erreurs, des grosses pertes pour l'organisation ou pour vous-même, si vous êtes à l'école, dans la compréhension qui pourrait vous faire gagner des points à l'examen Tout ça parce que vous comprenez pas ou que vous prenez pas le temps ou que vous avez pas le courage de questionner un peu plus en profondeur pour réellement saisir pis intégrer qu'est-ce qu'on vous présente Pis tout ça, ça part principalement du fait qu'on est soit gêné soit qu'on a peur d'avoir l'air ridicule soit qu'on pense que tout le monde comprend sauf nous Donc on veut pas avoir l'air de justement, comme je le disais tantôt l'idiot de la classe, l'idiot du groupe On veut pas faire rire de nous, on veut être dans la gang pis on veut comprendre Ou faire à semblant qu'on comprend parce que ça, ça préserve notre image de nous-mêmes pis ça nous préserve d'une situation qui pourrait être délicate pour nous La solution, pis c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui à ce problème-là de peur de poser des questions, ben c'est d'emblée de s'autoriser à être un idiot Moi, je m'autorise à être un idiot Je suis un idiot quand je me fais présenter de l'information qui est très compliquée, complexe pis que je comprends pas Je me positionne comme un idiot, je connais pas ça, je sais pas de quoi tu me parles Mais le fait d'être un idiot, c'est pas une fatalité en soi Ce que ça me permet de faire, c'est de prendre les moyens nécessaires pour arriver à comprendre pis sortir de ce rôle-là Mais, tant qu'on accepte pas à la base que quand on nous présente de l'information nouvelle, on est un idiot dans ce contexte-là, dans ce domaine-là, dans cette science donnée-là Ben, on peut pas légitimer le fait qu'on comprend pas Pis si on légitime pas ce fait-là, on va toujours avoir de la difficulté à poser des questions aux gens qui nous parlent Donc, autorisez-vous à être un idiot Je vais vous expliquer pourquoi Je vais vous partager les 3 principales raisons pour lesquelles moi, personnellement, je crois que c'est important de s'autoriser d'être un idiot Il y a 3 éléments que j'ai retenus Des bienfaits pis des avantages de jouer à ce jeu-là ou de se légitimer ou de s'autoriser à être ce personnage qui ne comprend rien, mais qui pose des questions Premièrement, lorsqu'on est l'idiot de la place, ça nous autorise pis ça nous permet de poser plus de questions que les autres Qui dit questions dit que vous êtes engagés dans l'échange pis que vous participez plus activement dans les conversations Ce que ça fait de participer plus activement, c'est que vous augmentez vos chances de mieux comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vous partager Ce que ça fait, c'est qu'ultimement, la rétention d'informations que vous allez en retirer, de par votre participation, va être d'autant plus grande Donc, qui dit être l'idiot, dit comprendre mieux La deuxième raison pour laquelle c'est important de jouer à l'idiot pis d'être l'idiot du groupe, c'est que ça sert aux autres Qu'est-ce que je veux dire par ça sert aux autres? Ça sert aux autres de deux façons différentes La première, c'est que souvent la question que vous allez poser, quelqu'un d'autre va l'avoir aussi On a souvent entendu dire ça, ce phénomène-là « Hey, si t'avais pas posé telle question, j'aurais pas eu la réponse à ma propre question, mais j'étais gêné de la poser » Pis, la deuxième façon dans laquelle ça sert aux autres, c'est que souvent, si vous posez, vous faites le premier pas en posant une question Ça va peut-être donner le courage aux autres de s'autoriser à eux de poser aussi leurs questions Donc, être l'idiot du groupe, ça sert au groupe dans sa compréhension collective de l'information qui lui est présentée Pis, finalement, la troisième raison pour laquelle c'est important, selon moi, d'être l'idiot du groupe C'est que si vous posez pas la question, les chances sont très grandes que personne d'autre va le faire à votre place Pis ça, ultimement, ça va avoir des répercussions sur la compréhension collective, sur votre compréhension Pis ça va peut-être éventuellement mener à des erreurs Ou à l'incapacité de réutiliser l'information qu'on vous aura présentée dans le futur Donc, vous aurez probablement assisté à cette rencontre-là pour absolument rien Donc, j'ai envie de vous dire de mettre de côté vos peurs, mettez de côté vos craintes Si vous avez des questions, laissez-les aller, laissez-les sortir, posez vos questions Ça va vous servir, ultimement C'est difficile au début de s'autoriser à poser ce genre de questions-là Mais, n'oubliez pas que vous avez le droit d'être l'idiot de la rencontre Vous avez le droit de pas comprendre du premier coup Personne comprend tout du premier coup Donc, osez poser des questions, osez jouer à l'idiot de la rencontre Pis, si j'ai un petit secret à vous dire là, entre idiots C'est que les autres vous le diront sûrement pas Mais, ils vont retirer beaucoup d'avantages de votre présence dans les rencontres En espérant que la prochaine fois que vous aurez une question, vous oserez la poser Peu importe la question J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si oui, je vous invite à vous abonner à ma page A aimer la vidéo A la partager peut-être Peut-être ça servira à quelqu'un d'autre Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin Pis je vous dis à la prochaine Bye bye